Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas dit ça. En réalité je l'ai dit plus de fois que ce que vous pensez parce que j'ai tourné des vidéos depuis le début 2024 mais je ne les ai jamais postées. On est le 1er mai 2024, je pense que la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne ça devait être au mois d'octobre 2023 donc vous l'avez constaté quelques mois d'absence, quelques mois de silence mais j'ai décidé aujourd'hui que j'allais reprendre cette chaîne en main et quoi de mieux que de reprendre le format le plus iconique de cette chaîne si j'ose dire, le vlog. Le vlog parce que c'est le format qui va me permettre de balayer pas mal de sujets, de vous parler de pourquoi ce silence même si en réalité voilà je ne m'étendrai pas vraiment sur le sujet très longtemps mais quand même de pouvoir vous parler un petit peu des changements qui se sont passés dernièrement dans ma vie et puis de reprendre tranquillement les avis lectures, de vous parler un petit peu de mes lectures en cours du mois de la fantaisie puisque évidemment ce vlog est un prétexte pour vous parler du mois de la fantaisie. Voilà je sais pas du tout comment ça va s'articuler, je ne sais pas combien de temps il va durer mais il est là. Je ne sais pas qu'en dire de plus mais j'avais envie de me relancer dans ce format, dans cette chaîne avec les aléas du quotidien, les choses qui ont changé, le fait que je ne vive plus toute seule, ce qui fait que évidemment ça a impacté d'une certaine manière mon rythme de lecture et la chaîne mais ce n'est pas la raison principale. En tout cas ce soir j'ai fait charger mon appareil photo, j'ai carrément eu à le reconfigurer, la date, l'heure donc voilà ça faisait beaucoup trop longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je pense qu'entre temps Clover l'a même fait tomber pendant une nuit donc j'avoue que j'ai un petit peu allumé en me disant est-ce que ça va fonctionner ? Je n'étais sûre de rien mais ça a l'air de le faire. J'avoue que quand j'ai annoncé sur Instagram à de multiples reprises que j'allais essayer de revenir, j'ai eu beaucoup de réactions très enthousiastes donc merci beaucoup déjà et puis voilà j'ai même des copines qui m'ont tannée pour que je reprenne mes vidéos donc j'avoue que ça fait plaisir de savoir que les gens attendent même si c'est un petit peu cruel je sais. J'avoue que ça fait partie des choses qui me motivent à reprendre ce genre de contenu parce que c'est chronophage, parce que clairement là j'avais peur de plus savoir comment faire mais a priori je pense que ça va le faire, ça va aller tout seul. Donc voilà ça fait plein de petites raisons qui ont fait que j'ai arrêté et que là maintenant j'ai envie de reprendre et me revoilà. Parlons environnement de tournage, je ne suis plus dans le même appartement, vous ne le voyez pas encore parce que je ne vous ai encore rien montré mais je suis dans un canapé, je n'ai plus cet affreux lit canapé que j'avais dans mon studio, maintenant on a même des pièces séparées dans l'appartement c'est un confort ultime clairement donc ça va me permettre d'avoir un peu plus de possibilités de vous tourner des vidéos par rapport à l'ancien appartement qui devenait vraiment petit et un petit peu pas anxiogène mais vous avez saisi l'idée quoi. Donc je suis dans un nouvel appartement, j'ai officiellement tous mes livres avec moi au même endroit, je pense que c'est la première fois de ma vie que je peux le dire. Donc évidemment une vidéo Bookshelf Tour s'impose, s'imposera, ce sera pas tout de suite mais ça va s'imposer. J'attendrai qu'il fasse beau, que ce soit une belle journée pour qu'on ait une jolie vue sur les bibliothèques. Encore une fois j'espère vraiment que le fait de pouvoir enfin avoir un petit cocon à nous deux puisque maintenant du coup j'habite avec mon copain, ça va aussi me permettre de trouver un nouveau rythme. C'est ce que j'essayais d'obtenir depuis plusieurs mois et c'est ce qui me bloquait dans la réalisation des vidéos parce qu'en septembre j'avais commencé mon nouveau travail, je vous en avais parlé et c'est un travail qui est très prenant, très chronophage et clairement la chaîne c'est aussi, je vous le disais, une activité qui est assez chronophage et les deux ça ne fonctionnait pas du tout. Ça ne fonctionnait pas du tout, j'avais pas le temps, le seul moment où j'aurais pu espérer tourner des vidéos, surtout en hiver où il fait nuit très tôt, c'était les week-ends et les week-ends, autant vous dire que c'était pas du tout ce dont j'avais envie. J'avais envie de me reposer, de faire des choses qui me permettaient de m'aérer l'esprit et clairement les vidéos ce n'était pas propice dans cette période là et c'est la raison principale pour laquelle j'avais arrêté de tourner des vidéos. Mais je commence à trouver un nouveau rythme, je recommence à lire parce que du coup oui ça avait aussi impacté mon rythme de lecture, je ne lisais plus, je ne tournais plus vidéos, j'écrivais un petit peu, on en parlera aussi mais voilà ça faisait partie des activités que j'avais un petit peu réussi à maintenir. Mais clairement janvier-février ça a été le pire, le pire de la crevasse, du fond de l'abîme, vraiment le pire du pire en termes de d'investissement pour le travail et du coup de réduction de mon temps personnel. Mais je commence à remonter la pente, je commence à trouver un rythme, je commence à m'organiser d'une autre manière, notamment quand j'étais en alternance. Je n'étais vraiment pas du tout organisée de la même façon, je me levais très tôt, j'étais au travail parfois à 7 heures du matin et du coup je partais très tôt aussi, ce qui me permettait d'avoir des longues soirées où je pouvais lire et en plus encore une fois j'étais toute seule donc c'était faisable. Maintenant je dois commencer entre 8h et 9h et je rentre beaucoup plus tard. Bref tout ça pour dire que du coup mon rythme est complètement cassé et il a fallu que je me remette en tête le fait qu'il fallait que je fasse de la lecture une priorité. Je me suis fait la réflexion que mine de rien le matin je continuais à me lever très tôt mais que je perdais beaucoup de temps par exemple sur mon téléphone ou à regarder des vidéos. Ces dernières semaines j'ai réussi à transformer ce temps matinal en temps de lecture notamment. Donc je commence à reprendre un rythme, un rythme qui m'a fait défaut depuis des mois et des mois. J'ai continué à lire on va dire en septembre, octobre surtout des livres audio ce qui m'a permis de maintenir un petit peu un rythme mais depuis novembre c'était vraiment la catastrophe. J'ai lu beaucoup de livres en même temps parce que j'arrivais pas à trouver ce qui me convenait. J'ai essayé d'aller vers d'autres genres pour voir si ça matchait plus mais non j'ai toujours à la ramasse, à tenir un livre pendant x semaines voire mois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rencontré une telle panne de lecture ou en tout cas un tel une telle période de creux en termes de lecture et je sens je sens qu'on arrive au bout du tunnel. Il y a une petite lumière au fond et on fonce. Bref j'avais pas l'intention d'en parler autant là maintenant tout de suite. J'avais un peu l'intention de vous parler de tout ça mais au fur et à mesure de la vidéo finalement tout est sorti maintenant. Pas tout mais une grande partie est sorti maintenant donc c'est pas grave. Comme ça vous avez les bases sont posées, le contexte est posé, vous pouvez vous lancer dans cette vidéo en ayant un petit peu les billes en main. Maintenant je vais vous parler de ma lecture en cours parce que c'est quand même un petit peu la raison principale pour laquelle je suis venue discuter aujourd'hui. Donc qui dit moi de la fantaisie dit bah fantaisie. En sachant que cette année j'ai décidé de pas me prendre la tête avec le challenge dans la mesure où dans les années précédentes j'ai souvent eu cette cette ligne directrice qui me donnait la sensation que j'étais obligée de lire la fantaisie au mois de mai. Mais cool quoi voilà faut arrêter de se mettre la pression. C'est bien de réussir à la mettre à l'honneur mais si on lit un autre livre que la fantaisie et bah tant pis. Néanmoins j'ai quand même commencé le mois avec de la fantaisie mais ça a été facilité par le fait que le week-end dernier j'ai lu un livre de fantaisie et que j'avais le tome 2 disponible directement dans ma pile à lire. C'est une biologie qui est terminée. Donc je me suis dit ok, l'objectif, ne pas laisser cette saga en cours et on enchaîne directement avec le tome 2. Donc ce livre c'est Fable de Adrienne Young. On est sur une fantaisie maritime. On reste dans un dans un public plutôt young adulte avec les clichés du genre. On en reparlera. De manière générale j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. C'est pour ça que j'ai voulu enchaîner directement avec le tome 2 qui est donc ma lecture en cours. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 parce que j'ai trouvé que malgré une plume simple c'était un livre qui se lisait bien du coup par la force des choses. Donc c'était agréable d'avoir un livre dans lequel on a l'impression d'avancer. Mes dernières lectures n'ont pas forcément toutes été de cet acabit. C'est un livre qui selon moi a des défauts mais c'est aussi s'arroger de ses défauts pour proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce livre est quand même basé sur des clichés de la fantaisie young adulte. La jeune fille plus ou moins orpheline abandonnée sur une île déserte sur laquelle elle doit apprendre à se débrouiller. Ça fait quatre ans que son père l'a abandonné là-bas. On apprend que quand elle était jeune elle vivait sur un bateau avec son père et avec sa mère. Sa mère est morte des suites dans un naufrage. Juste après son père a décidé de l'abandonner sur une île. Merci papa. Ça fait quatre ans qu'elle est là-bas. Elle se débrouille toute seule. Elle est devenue plongeuse donc elle plonge dans les récifs de l'île pour réussir à sortir des récifs des gemmes, des pierres précieuses de toutes sortes et grâce à ça elle réussit à survivre. Mais son objectif c'est quand même de se venger de son père qui lui a dit qu'elle n'était pas faite pour ce monde et elle veut lui prouver qu'il a tort. Donc elle va finir par embarquer sur un bateau qui va accepter de l'emmener sur la côte. Là où son père justement a un conte-foire. J'ai trouvé que l'héroïne était plutôt bien construite dans la mesure où de manière générale dans ce genre de roman je trouve que les héroïnes sont très vite et très souvent détestables. Elles vont être parfois idiotes. Elles font des réflexions qui n'ont aucun sens. Ça dessert souvent les récits. Dans ce cas présent j'ai beaucoup aimé le personnage de fable que j'ai trouvé pour le coup débrouillarde mais dans le bon sens du terme. Elle se laisse pas pencher sur les pieds et elle a cette niaque qui fait qu'elle est intéressante à suivre. C'est pas une jeune fille qui va se morfondre de sa situation. Elle va se débrouiller vraiment pour elle-même et elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut même si évidemment il y a des rebondissements. C'est là justement que j'ai trouvé un deuxième point fort de ce roman. C'est vraiment le fait qu'on n'est pas un petit peu dans la facilité parce que ça reste du young adulte mais il y a quand même des difficultés qui vont se placer sur son chemin. J'ai aussi beaucoup aimé les relations qui se sont nouées entre les personnages. J'avais assez peur que ce soit cliché encore une fois du fait du scénario de base mais finalement j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'ai beaucoup aimé même l'histoire d'amour qui se tisse que j'ai trouvé plutôt bien menée. Après donc comme je le disais au début le défaut principal reste donc pour moi dans ce récit la plume ou la traduction. Peut-être un petit mélange les deux parce que en termes de traduction j'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de coquilles, beaucoup de répétitions aussi ça m'a assez dérangée. C'est le point négatif pour moi de ce récit mais entre guillemets je suis réussi à passer outre parce que l'histoire en valait la peine et parce que justement le côté simple de l'écriture permettait aussi d'avoir un livre qui se dévorait, qui se lisait tout seul et je pense que c'était ce dont j'avais vraiment besoin. Donc si vous cherchez justement une fantaisie maritime qui change un petit peu des codes que l'on peut retrouver, qui change aussi en termes de système de magie, même si c'est pas vraiment de la magie, mais elle a un don particulier qui est lié au j'aime et que je trouve assez original. Donc voilà, clairement si vous cherchez une fantaisie dans ce genre là sans être particulièrement friand, ou en tout cas si vous ne recherchez pas forcément une plume très travaillée, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette duologie parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc je ne vais pas évidemment vous parler de l'histoire du tome 2 parce que ce serait vous spoiler bien sûr, mais donc j'ai commencé le tome 2 dimanche soir, lundi matin, là on est mercredi. Aujourd'hui j'ai bien avancé puisque aujourd'hui était un jour férié, je suis à la page 165 et je compte bien l'avancer encore ce soir. Demain jeudi est un jour de travail malheureusement, donc j'aurai un petit peu moins le temps d'avancer. Mais j'ai bon espoir de réussir à le terminer au début du week-end pour pouvoir poursuivre une autre lecture. Je suis encore en réflexion sur le fait de proposer une vidéo sur mon top de l'année 2023. On est en mai, voilà, c'est pour ça que je me pose vraiment la question en termes de pertinence. Mais en même temps c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire et peut-être que ça vous intéresserait quand même de savoir quelles ont été mes meilleures lectures. Mais je ne sais pas vraiment si ça trouvera son intérêt au mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un avis sur la question, moi ça me ferait plaisir de le faire évidemment. Donc voilà, redites-moi. Je pense que j'ai fait le tour pour ces premiers clips qui sont déjà décemment longs mais vous me connaissez bien sûr. Je vais donc aller continuer ma lecture tranquillement. J'arrête là et je vous retrouve très bientôt dans un prochain clip. Sous-titrage ST' 501 Hello hello, je vous retrouve au nez dimanche le 5 mai. Ça fait quelques jours du coup que je ne vous ai pas repris en face cam. J'ai fait quelques petits plans au fur et à mesure des jours qui viennent de passer. Mais je ne vous ai pas retrouvé en direct. Je me suis dit que le plan de mercredi était déjà beaucoup trop long. Aujourd'hui je suis allée à l'Ouest Hurlant qui est donc un festival de culture de l'imaginaire à Rennes. Et j'avais envie de vous montrer mes petites acquisitions puis vous parler un petit peu de mon ressenti sur cette troisième édition du festival. J'ai fait toutes les éditions donc je peux commencer à en parler. La première édition était un petit festival à taille humaine dans un petit espace où il y avait assez peu de monde mine de rien. Même si on avait reçu Margaret Rodgersson dès la première édition. Donc on sentait déjà que c'était un festival qui avait de l'avenir. Mais ça restait encore assez confidentiel. Et l'année dernière déjà ils avaient échangé d'espace. On était dans une grande MJC avec un bel espace vert. Mais avec une organisation qui était un peu compliquée parce que je pense que l'organisation ne s'attendait pas à avoir autant de visiteurs. On était un peu les uns sur les autres. La circulation dans les allées de la librairie notamment était très compliquée. Et cette année du coup on était dans le même espace que l'an dernier. Mais avec du coup une organisation qui a été revue. Un nouveau chapiteau spécifique pour la librairie. La librairie c'est là où ils accueillent les auteurs un petit peu phares du salon si je puis dire. Et puis les créateuristes de toutes sortes. Il y en a aussi un petit peu dans le chapiteau des indépendants. Mais on va dire que les créateurs phares du coup sont plutôt au niveau du chapiteau de la librairie. Donc l'organisation de cette année était je trouve vraiment vraiment meilleure. Je n'y suis pas allée le samedi je pense qu'il y avait plus de monde hier. Mais honnêtement aujourd'hui c'était vraiment beaucoup plus circulable. Comment dire autrement ? Pas autant de monde que l'année dernière. Ou en tout cas mieux répartis. On se marchait moins dessus. C'était beaucoup plus agréable. Et honnêtement l'ambiance était hyper chaleureuse même s'il pleuvait. C'est pas grave. Bienvenue en Bretagne j'ai envie de dire. Mais franchement cette édition était vraiment top. J'ai beaucoup aimé. On y allait juste en fin de matinée pour une conférence dont je vais vous parler. Et j'ai été en début d'après-midi. On a mangé sur place. Et on est rentrés là il y a 15h30 je pense quelque chose comme ça. T'as eu la balance ? C'est bon je fais ta vie hein ! Tu veux vraiment que je te mette sur Youtube comme ça ? Non. Fais attention c'est ce à quoi tu t'exposes hein. Tu veux que je mette Clover ? Comme vous pouvez le constater Clover est en forme hein. Bon là elle avait pas très envie hein. De venir à la caméra mais euh... Mais elle va bien. Je suis en train de montrer mes achats de l'Ouest sur l'an là. Donc voilà de manière générale j'ai trouvé que l'organisation de cette année était meilleure. Et j'ai pris plus de plaisir cette année que l'année dernière malgré le mauvais temps. Et encore honnêtement c'est... On a vu pire en terme de météo ces derniers temps. Ça allait encore. Je voulais vous montrer un petit peu les livres que j'ai fait dédicacer. Et puis les petits achats que j'ai effectués sur le salon. Euh... J'avais emmené qu'un seul livre à faire dédicacer avec moi. Et euh... Ça n'est autre que le grand plein ciel de siècle Valban. Euh... Qui est sorti en début d'année chez Brajlon. Et que j'ai lu dans la foulée. Ça fait partie de ces... Ces livres que j'ai lu euh... Dans les semaines... Qui ont précédé euh... Mon retour à la lecture intensive. Euh... Je dirais même que c'est peut-être le livre qui m'a remis le pied à l'étrier. Euh... Euh... De la lecture. Puisque c'est même lui qui m'a redonné envie d'écrire. C'est lui qui m'a redonné envie de me plonger dans... Dans un univers de papier. Euh... Et pourtant c'est une belle pavasse. Et donc j'ai rencontré l'autrice qui était absolument adorable. C'était euh... C'était génial de pouvoir échanger avec elle. Elle avait fait en sorte qu'on coupe la file derrière moi. Puisque du coup elle avait une conférence ensuite. Et elle voulait euh... Pouvoir passer un maximum de temps avec euh... Les personnes qui venaient la voir en dédicace. Donc je pense qu'il lui reste peut-être 40 minutes avant sa conférence. Et en était que trois personnes. Euh... Euh... Donc autant dire que voilà vraiment elle prenait le temps euh... Euh... De discuter avec chacun de ses lecteurs. Et c'était vraiment très très chouette. Euh... Donc ce qui est bien c'est que je l'avais déjà lu et j'ai pu en parler avec elle. C'est vraiment euh... Ce que je préfère dans les dédicaces. C'est cool d'aller voir un auteur en dédicace quand on a pas lu son roman. Parce que c'est l'occasion euh... Pour l'acheter, le faire d'éticacer euh... C'est toujours chouette. Mais je trouve que ça a une valeur encore plus importante. Quand on a déjà lu le roman et qu'on peut vraiment échanger euh... De son contenu avec l'autoriste. Euh... Vraiment j'ai... J'ai adoré cette petite dédicace. En plus elle m'a fait une dédicace trop mignonne. J'ai cru qu'elle allait jamais s'arrêter d'écrire. C'était euh... Hyper chouette de la rencontrer. Et euh... En plus c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais que si vous avez apprécié la passe miroir. Que vous recherchez une ambiance similaire. Une ambiance un petit peu rococo baroque. Cette histoire de hiérarchie sociale. De pouvoir d'animation sur les objets. Plein ciel coche ces cases là. Tout en étant très différent de la passe miroir. Je tiens quand même à le préciser. Parce que évidemment ce n'est pas un coup pied collé. Euh... Mais il y a beaucoup d'éléments d'atmosphère. Qui m'ont fait penser à la passe miroir. Donc je pense que pour les fans de la première heure de la passe miroir. Ce sera l'occasion de vous replonger dans un univers. Qui vous y fera penser. Tout en étant effectivement assez différent. C'est très original. C'est un one shot. Donc voilà. Je vous le recommande. Je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. Dans une autre vidéo si besoin. Mais en tout cas voilà. Juste pour vous dire que vraiment. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et je suis trop contente d'avoir rencontré Siècle Val. Et du coup j'en ai profité comme euh... Bon c'était la fin de la dédicace. Je me suis dépêchée. Mais je lui ai pris son autre livre qui est paru à l'heure actuelle. Qui s'appelle L'étoile du soir. Chez Albert Michel. Jeunesse. La couverture est d'une beauté sans nom. Voilà. Et euh... C'est un très court ouvrage. Qui a l'air très poétique. Euh... Ça parle d'une euh... Une petite fille qui entend le chant des pierres. Le murmure des arbres. Et de sa soeur qui va développer une maladie. Euh... La maladie des fleurs de chair. Donc j'imagine que c'est une métaphore peut-être de quelque chose. Euh... A priori il y a une inspiration indienne. C'est un roman initiatique. Et on parle aussi de panthère des neiges. On en voit une par ici. Donc euh... Je suis assez euh... Asse curieuse de découvrir ça. C'est très différent de ce qu'elle avait pu faire avec plein ciel. Donc c'est l'occasion de la découvrir sur un autre registre. J'essaierai de le découvrir. Et ensuite euh... Je me suis arrêtée sur plusieurs euh... Stands différents. Notamment je me suis pris le quatrième opus de cette collection. Comment écrire de la fiction. Chez Argile. Euh... Qui est une maison d'édition renaise. D'autant plus. Donc voilà. Ça me fait plaisir de soutenir euh... Les acteurs locaux. De la littérature. Et euh... C'est cool parce que c'est un essai. Donc ce quatrième opus est écrit à six mains. Six autrices qui ont l'habitude d'écrire ensemble. Elle s'appelle d'ailleurs Le Cercle des Murmures. Et euh... L'une des autrices, Silène Edgar, était sur place. Donc elle m'a pu... Elle a pu aussi me dédicacer l'ouvrage. Et m'expliquer un petit peu tout le processus euh... Créatif qui était associé à la composition de cet ouvrage. Donc je suis très contente de... De l'avoir. Euh... Il va vous venir du coup compléter ma collection. J'avais déjà les trois premiers opus. Et celui-là d'autant plus j'ai l'impression que je vais pouvoir piocher un petit peu dedans. Au fur et à mesure. Pour euh... Me donner des idées de euh... On va dire que je cherche encore mon rythme en termes d'écriture. Là je suis en pleine réécriture de mon roman. Puisque j'ai terminé le 1er juin en janvier. Et je cherche encore la manière de... De m'organiser. Et je pense que ce genre d'ouvrage peut typiquement en tout cas donner des directions. Sans pour autant se dire ça ça va marcher. Parce que en fonction des personnes ça marche pas forcément. Toujours de la même façon. Mais au moins donner des astuces et euh... Des idées. Voilà. C'est un peu ce que je vais rechercher là-dedans. J'ai très très de... De me plonger dedans. Ça va être très chouette. J'ai enfin craqué pour une saga. Bon. Le premier tome de l'un des deux triptyques. Rien qu'avec ça à un moment. Si vous connaissez un petit peu la fantaisie francophone. Vous devriez savoir de quoi je vais parler. Euh... Mais depuis que cette saga est sortie 2021. Je pense quelque chose comme ça. Euh... J'ai envie de me la procurer. Là elle est enfin terminée. Les six tomes sont sortis. Et euh... L'autrice était présente à l'Ouest Hurlant. Donc je me suis euh... Empressée euh... De prendre le premier tome de Capital du Nord. Donc Citadin de demain de Claire du Vivier. Chez les éditions des Forges de Vulcain. J'ai évidemment pris euh... Le grand format. Parce que je trouve que le travail éditorial sur cette saga est absolument merveilleux. Magnifique. Donc j'avais envie d'avoir les grands formats dans ma bibliothèque. Pour le moment j'en ai qu'un seul. Ce sera déjà un bon début. Euh... Donc si vous ne connaissez pas cette saga. C'est une saga qui est euh... Construite en double triptyque. Donc on a trois tomes de chaque côté. Capital du Nord d'un côté. Capital du Sud de l'autre côté. Capital du Sud est écrite par un autre auteur qui s'appelle euh... Si je ne dis pas de bêtises. Et euh... Bon. Qui n'était pas là à Blasterland. Donc s'il avait été là j'aurais pris aussi le premier tome de Capital du Sud. Mais pour le coup c'est Claire du Vivier qui était présente. Donc j'ai pris le premier tome de Capital du Nord. Et elle m'expliquait que les lecteurs pouvaient très bien commencer par une trilogie ou l'autre. Sans forcément euh... Avoir de difficultés à comprendre l'histoire. Mais c'est vrai que ça fait des mois et des mois. Des années même que je tourne autour en librairie. Que je ne les prends jamais. Donc ça y est. J'ai enfin craqué. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté. Je pense que j'ai été quand même assez raisonnable. Euh... Il n'est pas dédicacé. C'est le seul qui ne l'est pas. Euh... C'est pas vraiment un roman. C'est simplement un guide qui vient euh... En réponse à la conférence à laquelle j'ai assisté ce matin. Qui était euh... Intitulé L'héritage de Pierre Bottero. Voilà. Vous... Vous savez évidemment que je ne pouvais pas manquer cette conférence. Et je me suis donc procurée euh... Sur les traces des Wilanes. Qui est un guide qui est paru euh... Pour les 20 ans de la publication de la quête des Wilanes à la fin de l'année 2023. Que je n'avais pas encore eu l'occasion de me procurer. Euh... Euh... Donc euh... Bah c'était l'occasion euh... L'une des personnes qui a contribué à ce recueil. Qui s'appelle Florie Morin. Qui a réalisé une thèse sur les personnages féminins. De Pierre Bottero. Euh... Était présente sur le salon. Et elle animait en partie la conférence de ce matin. Qui était euh... Très intéressante. On a parlé pendant une heure. De l'héritage de Pierre Bottero. En lisant des passages. En échangeant sur pas mal de sujets liés aux sagas de Pierre Bottero. Saga imaginaire. Et c'était super intéressant. Donc forcément ça m'a replongée dans ces sagas. Dans euh... Bah voilà. L'affection qu'on porte euh... À ces personnages. À ces thèmes. J'ai... J'ai vraiment adoré cette conférence. C'était super intéressant. Et forcément ça m'a donné envie euh... À nouveau de me procurer ce petit guide. Que je vais feuilleter avec beaucoup d'attention. J'ai... J'ai vraiment hâte. De découvrir tout ça. Je pense que je vais pouvoir apprendre plein d'anecdotes que je connaissais pas forcément. Euh... Me remémorer certaines choses que je savais peut-être. Mais que j'avais oublié. Donc ça a été ma dernière euh... Acquisition. Du salon. En tout cas en termes de livres. Parce que je me suis aussi procuré quelques illustrations. Absolument sublimes. Euh... J'ai découvert un... J'allais dire un illustrateur. Mais je crois bien que c'est une illustratrice. Qui... Qui fait des illustrations absolument sublimes. Je vais pas forcément toutes vous les montrer. Euh... Allez je vais vous montrer celle-là que je trouve sublime. Une petite tortue avec un château de sable. Sur la carapace. C'est sublime. Donc c'est un petit peu tout. Euh... Dans cet univers là. Avec euh... Beaucoup de... D'univers maritimes. Euh... Il y a aussi une illustration qui m'a vraiment beaucoup fait penser à mon propre livre. Donc je ne pouvais pas ne pas l'apprendre. Voilà. Je me suis procuré cette illustration. Un petit peu craquée. Mais je suis contente. Euh... Je vais pouvoir me faire un joli petit coin illustration. Je ne sais pas encore où. Quelque part. Voilà. Donc c'était... C'était tout pour mes petites exhibitions de l'Ouest Hurlant. Euh... C'était une trop belle édition. Vraiment euh... Je suis trop contente d'y être allée cette année. J'avais un peu la flemme ce matin. Pour tout vous dire. Euh... Mais j'avoue que la conférence et euh... Les échanges avec les différents autoristes que j'ai rencontrés étaient vraiment très chouettes. Euh... En termes de lecture, je peux peut-être vous parler rapidement euh... Du tome 2 de Fable. Donc j'ai un petit peu lu depuis mercredi. Mais euh... Pas autant que ce que j'aurais aimé. J'ai pas beaucoup lu ni jeudi ni vendredi euh... Parce que j'étais au travail. Euh... Et euh... J'ai bien repris hier. Du coup j'en suis à la page euh... 353. Qui me doit me rester 90 pages. Je pense à peu près. Euh... Donc je vais m'y remettre cet après-midi. Je vais le terminer cet après-midi. Parce que demain je pars en déplacement. Il va falloir que j'en choisisse une nouvelle lecture et si possible un poche. Pour plus de facilité de transport tout simplement. Euh... Donc voilà. J'aimerais bien euh... J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif de l'après-midi. Avec quelques tâches ménagères. Donc ce que je peux vous dire du tome 2 de Fable pour le moment. C'est que je pense que j'apprécie un tout petit peu moins que le tome 1. Parce que je pense qu'il y a aussi une question de contexte. Le tome 1 je l'avais commencé un vendredi soir. Terminé un dimanche soir. Donc je l'ai lu pratiquement d'une traite euh... Sur un week-end. Celui-là il y a eu un petit peu plus de coupure. Puisque il y avait la semaine de travail. Euh... Donc je pense que c'est simplement une question de contexte. Parce que euh... Je pense pas qu'il soit moins bon que le tome 1. Même si euh... Je pense quand même que la romance est un petit peu trop prédominante. Par rapport aux autres relations euh... Qui... Qui évoluent dans le récit. Dans le tome 1 j'avais vraiment bien aimé justement la balance qui était faite. L'équilibre qui était instauré dans les différentes amitiés qui se liaient tout au long du récit. Avec simplement voilà cette euh... Concrétisation d'une relation plus en relation amoureuse à la toute fin. Euh... Là du coup la relation amoureuse je trouvais un petit peu trop prédominante. Par rapport aux autres. Qui pour moi étaient bah mine de rien très importantes. Elles aussi dans le... Dans le premier tome. Bon voilà. C'est la seule chose un petit peu dommage par rapport au tome 1. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup ce que je... Ce que je lis. Je trouve que c'est toujours aussi original en terme de... De système de magie. En tout cas j'aime beaucoup ce qui se dessine. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Et puis euh... J'ai hâte de commencer une prochaine lecture. Je vous en reparle dès que j'ai terminé celui-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été à l'Ouest Hurlant. Si vous avez été à la première, deuxième, troisième édition. Ce que vous aviez pensé de l'organisation. Si vous aviez été à l'édition de l'année dernière. Je peux vous dire que vraiment l'organisation s'est améliorée. Donc euh... Je pense que c'est vraiment un festival à continuer à suivre dans les prochaines années. Parce que euh... Je pense qu'il a l'étoffe de devenir une référence en terme de festival de l'imaginaire en France. Bon je reviens cette fois-ci. On est toujours le même jour. Euh... J'ai terminé ma lecture du tome 2 de Fable. Euh... Euh... J'ai vraiment lu la duologie en l'espace d'une semaine et deux jours. Donc franchement par rapport à mon rythme de lecture des derniers mois. C'est vraiment un progrès inimaginable. Euh... Du coup ça me tome 2. Et bah écoutez... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai vraiment un chouïa moins aimé que le tome 1. La romance m'a un peu plus dérangée. Elle était un peu trop présente à mon goût. Surtout dans les décisions des personnages. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 2. Parce que j'ai trouvé que euh... Euh... On peut en trouver dans la littérature young adulte. Voilà. Ça peut arriver qu'on ait des schémas qui soient assez faciles. Là on est sur une intrigue qui est plutôt robuste. Avec des complications dans la vie des personnages. Ça reste une saga en 2 tomes assez courte. Donc évidemment on a pas non plus 36 retournements de situation. Mais dans l'ensemble j'ai trouvé que voilà l'intrigue était très robuste. Qu'on avait juste assez de... De retournements de situation. De complications. Et de résolutions pour que ça fonctionne. Encore une fois j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé euh... Le don, le pouvoir de fable qui est lié au j'aime. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette fantaisie maritime que j'ai trouvé vraiment bien menée. On sent que l'autrice a fait des recherches sur le vocabulaire propre au bateau. Euh... C'était... C'était vraiment une bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir enfin découvert. Il a traîné longtemps dans ma pile à lire. Mais je pense que c'est typiquement le genre de duologie que je pourrais relire à l'avenir. Si j'ai envie de me replonger dans une fantaisie que je suis sûre d'apprécier. Donc je vous la recommande. Je vous en parlerai pas beaucoup plus longtemps parce que je vous en ai déjà parlé dans les précédents clips. C'est une belle victoire. J'ai lu les 840 pages que fait cette duologie en une semaine et deux jours. Ce qui est... Ce qui est incroyable. Ce qui est absolument incroyable. Du coup comme je vous le disais, je vais me choisir je pense un petit poche pour partir en déplacement. J'ai pas encore décidé vers quoi j'allais me tourner. Mais je vais essayer au maximum de rester sur de la fantaisie pour continuer le mois de la fantaisie tout simplement. Pour le moment je... Je n'ai pas encore fait d'overdose de fantaisie donc je vais en profiter. Je continuerai ce vlog face cam je pense le week-end prochain puisque le week-end prochain est un week-end de 4 jours. C'était le week-end de l'ascension et je ne travaille pas vendredi. Donc ça va être l'occasion entre le retour de déplacement et le repos de revenir vers vous et vous parler de ma prochaine lecture j'espère. Et puis on verra comment ce vlog continue ensuite parce que je pense qu'il est déjà assez long mine de rien avec mes clips à rallonge. Bref vous comprenez bien que je suis très contente de retourner à nouveau, de vous refaire un petit peu de contenu donc forcément ça doit s'en ressentir dans la longueur des clips. Bref donc là dessus je vais aller faire la vaisselle et puis choisir ma lecture pour mon voyage. Hello je vous retrouve ce lundi matin, il est 10h je pense, ouais 10h03 donc je suis en train de me préparer pour partir. J'ai montré à 11h35 donc je termine de préparer mes bagages. Je télétravaille un petit peu histoire de voir s'il y a des petites urgences de début de semaine. Je voulais juste vous refaire un tout petit point avant de partir sur mes lectures. Donc hier j'ai terminé Fable tome 2 comme vous le savez et j'étais un peu embêtée parce que comme je pars j'avais pas envie de m'encombrer avec un gros livre en sachant que j'avais quand même envie de rester sur de la fantaisie. Donc j'ai bien intergiversé, ça a été assez long. Bref j'ai décidé d'enfin, enfin terminer cette première intégrale des Cité des Anciens de Robin Hobb. Il me restait plus qu'un seul tome donc en gros j'en suis là dans l'intégrale, il me reste plus que cette petite partie à lire. En sachant qu'en plus là j'ai déjà avancé, je suis déjà à 15% de ce tome là parce que j'ai un petit peu lu hier soir. Je traîne des pieds parce que c'est vraiment pas ma saga préférée de Robin Hobb. Et pourtant vous savez que j'adore Robin Hobb, vraiment ça ne remet pas du tout en question tout son talent. Mais vraiment les Cité des Anciens, je rejoins l'avis général, l'avis collectif de tous les lecteurs de Robin Hobb qui soutiennent que franchement ce n'est pas sa meilleure saga. Il n'y a pas vraiment de personnage qui soit attachant. On est plus là pour découvrir plus d'anecdotes sur l'univers et de comprendre un petit peu plus l'histoire de l'univers. Mais c'est une saga qui est assez lourde, assez sale. Tout se passe dans la boue, il y a des histoires de dragons à moitié malades. C'est une quête, c'est vraiment une quête, un voyage pour que les dragons reviennent à leur terre originelle. Mais voilà, ça reste intéressant parce que j'apprécie l'univers de Robin Hobb et que je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont les dragons vont revenir aussi brillants et puissants qu'ils avaient pu l'être des décennies, des siècles, des millénaires auparavant. Donc voilà, ça reste assez intéressant, mais j'avoue que ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Une fois que j'aurai terminé cette intégrale, du coup, il y en a une deuxième qui est tout aussi grosse que je garde espoir de réussir à la lire intégralement. Mais j'avoue que le premier objectif, ce sera déjà terminé celle-là, ce sera mon début. Ce qui est bien, c'est que du coup, il ne me reste quand même pas grand chose à lire parce que les tomes en français, donc là, il y a quatre tomes dans cette intégrale-là en français, sont quand même assez courts. Je crois que sur ma liseuse, il doit faire 260 pages, quelque chose comme ça. Donc, je pense que je peux le lire assez rapidement, mais il faut que je me mette un petit coup de boost parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, je vais essayer de le lire pendant mon déplacement. Ça me permet de prendre uniquement ma liseuse et je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai aussi une lecture audio en cours que je pense aussi bien avancer pendant mon déplacement. Ce sera plus pratique dans les voyages, etc. Je n'en parlerai pas. Je reste du vlog parce que je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet, mais je suis en train de relire le tome 6 d'Harry Potter en anglais. J'ai commencé ma relecture en VO de cette saga en 2019. Voilà. Donc, il est temps, il est temps de la terminer. J'espère pouvoir lire le 6, donc terminer le 6 ce mois-ci et puis lire le 7 cet été, histoire qu'en 2024, ça y est, la relecture soit terminée. Je ne me rends même pas compte en termes de pourcentage ce que ça fait. Il doit me rester peut-être 10h30 d'écoute, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vais terminer de me préparer. Hello. Je vous retrouve quelques jours plus tard. On est vendredi 10 mai. Il est 11h du matin. Je ne vous ai pas repris depuis quelques jours parce que, comme je vous l'avais dit, j'étais en déplacement et je suis très fatiguée par le travail. Du coup, le déplacement n'a pas aidé. Donc, je vous ai laissé loin de toute cette activité. Par contre, ce matin, j'ai fait quelque chose de fou, de dingue. Donc, il fallait absolument que je vous parle. C'est que j'ai terminé The Pavass. Je pense que je l'avais commencé en 2022. Je pense que ça fait deux ans que je traîne cette Pavass entamée. J'ai enfin lu le tome 4 des Cités des Anciens de Robin Hobb. Je l'ai lu assez rapidement puisque, mine d'or, je l'avais commencé dimanche soir et je l'ai terminé ce matin. Donc, je suis assez fière de moi. Ce qui m'a aidé forcément dans cette lecture. Déjà, le déplacement forcément avec les trajets, le transport, tout ça, c'était un petit peu plus propice à ce que je puisse lire par rapport à une journée de travail classique entre guillemets. Et puis, j'ai trouvé que ce tome 4 était dans la lignée des tomes précédents des Cités des Anciens, mais on commence à voir apparaître le bout du chemin. Pour ceux qui ont lu la saga, ils verront très bien de quoi je parle. Depuis le début du tome 1, les personnages sont partis pour une quête. Ils vont, ils doivent trouver un endroit qui était habité il y a des millénaires, peut-être, et un endroit qui est complètement tombé dans l'oubli. Et pendant les tomes 1, 2, 3 et du coup 4, ils cherchent cet endroit. Donc c'est long, c'est long, c'est un peu rébarbatif. Comme je vous l'avais dit, il y a une atmosphère assez sale et boueuse parce qu'ils sont vraiment dans des marécages pendant 4 tomes. Donc voilà, c'est pas une atmosphère très propice à un livre qu'on va dévorer, je trouve. Mais j'ai trouvé que ce tome 4 se démarque un petit peu des autres dans la mesure où justement on voit apparaître la lumière au bout du tunnel. On sait que c'est bon, ça y est, ils sont proches du but et ils finissent par arriver du coup dans ce même endroit. Il n'y a rien de spoilant là-dedans, on sait très bien qu'ils vont finir par y arriver. Surtout si vous avez lu le Fou et l'Assassin, au moins jusqu'à la deuxième intégrale. Clairement, vous n'avez aucune surprise là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que le fait qu'on arrive enfin dans ce temps de voir, on se dit ok, ça y est, ça va un peu changer d'ambiance, d'environnement, de personnage. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, je suis contente de l'avoir terminé et j'ai assez hâte de lire la deuxième intégrale puisque justement l'ambiance sera tout à fait différente. Et j'ai très hâte de voir comment ils vont composer avec tout ça, comment ils vont faire renaître cette cité. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin terminé. J'ai bon espoir de réussir à lire la deuxième intégrale plus rapidement. L'objectif, ce serait qu'elle soit terminée d'ici la fin de l'année, vraiment, pour que je puisse enfin terminer le Fou et l'Assassin. Parce que j'avais arrêté le Fou et l'Assassin parce qu'on arrivait en tome 4, donc à la fin de la deuxième intégrale. Ils arrivaient dans ce fameux endroit et j'avais trop peur que du coup, je loupe des informations. Comme chronologiquement, cette intégrale-là, ces deux intégrales-là, des Cités des Anciens se déroulent avant le Fou et l'Assassin. J'avais peur de manquer des informations et d'être spoilée sur certains aspects de cette saga-là. Donc je m'étais mise en tête de la lire et en fait, elle m'a tellement ralenti que du coup, je n'ai pas lu de tome de l'Assassin royal depuis deux ans. Il m'en reste deux, il m'en reste deux, la dernière intégrale du Fou et l'Assassin, donc c'est vraiment ridicule. Donc il faudrait vraiment que je termine enfin cette saga, je suis à la moitié, ça va le faire. Du coup, là, on va partir à Cancale, on va aller se faire une petite journée au bord de la mer, ça va être cool. En plus, c'était super beau ce week-end, c'était trop cool. Après des mois et des mois de mauvais temps, ça fait vraiment plaisir. Je pense que du coup, je vais me choisir une nouvelle lecture pour la voiture et puis pour là-bas parce que je ne peux pas partir sans une lecture, évidemment. Je pense que je vais continuer dans la fantaisie. Je m'étais dit au début du mois de la fantaisie que je ne me mettrais pas martel en tête en restant 100% sur de la fantaisie. Mais pour le moment, je suis plutôt contente d'avancer comme j'avance. Donc je ne suis pas obtuse à l'idée de continuer sur de la fantaisie tout en sachant que, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la semaine du 20 mai, j'aurai une lecture commune sur ce petit-là, la parabole du semeur de Octavia E. Butler dans le cadre du book club de science-fiction dont je fais partie. Et je ne sais pas ce que je vais lire maintenant. J'ai eu tellement de mal à choisir dimanche quand je me suis enfin attaquée au tome 4 des cités des anciens que maintenant, je ne sais plus trop vers quoi je vais me tourner. Je vais aussi essayer de commencer à monter ce vlog pour voir là où on en est en termes de longueur. Parce que je n'en ai aucune idée. Alors, il y en a un qui me fait très envie, mais je ne sais pas si je vais le lire tout de suite parce que je l'ai acheté la semaine dernière. Donc, c'est ridicule. Et puis, le tome 2 n'est pas encore sorti en français. Après, si c'est vraiment que ça le problème, je peux le lire en anglais. Bon, il est sorti chez la maison d'édition dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais ce n'est pas grave. J'aurais préféré autre chose, mais en même temps, on ne va pas se mentir. Ils ont quand même fait un travail éditorial assez remarquable sur l'esthétique de l'objet livre. Je parle bien sûr de Divine Rivalité, de Rebecca Ross, qui est quand même de toute beauté. J'avoue que moi, je ne pouvais pas manquer de prendre cette magnifique édition. La petite imprimeuse en moi était absolument subjudiée par cet objet livre. Donc, je ne pouvais pas ne pas le prendre dans cette édition là. Donc, lui, il me fait très envie forcément, puisque je vois passer évidemment énormément d'avis positifs dessus. C'est simple, c'est le livre où je ne vois que des avis dithiambiques. Je n'ai pas vu une seule personne être déçue par ce livre. Donc, pourquoi pas ? Mais bien sûr, évidemment, j'ai plein d'autres choses et plein d'autres livres qui attendent depuis bien plus longtemps dans ma pile à lire. Donc, je vais réfléchir. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Hello ! Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que je ne vous ai pas repris. On est le lundi 20 mai. On est le lundi de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est férié. Donc, j'en profite pour faire ce dernier clip et pour pouvoir terminer de monter la vidéo. Puisque oui, je l'ai montée jusqu'à présent. Donc, je sais qu'on est déjà sur une vidéo assez longue. Donc, je n'avais pas envie de vous reprendre trop souvent. J'avais plutôt envie de laisser passer quelques jours du temps d'avancer dans ma nouvelle lecture et de pouvoir vous en parler une fois qu'elle serait terminée, ce qui est chose faite. J'entame le montage du vlog. Et je voulais juste vous dire que si je n'étais pas là pendant plus d'une semaine, c'est aussi parce que j'étais épuisée, parce que je n'avais pas le moral. Donc, j'ai préféré rester très loin de vous pour ne pas partager tout ça. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de dire la vérité. Voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, j'espère que ça va aller mieux dans les prochains jours. Je fête mes 25 ans cette semaine. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas fou, mais ça commence à aller un petit peu mieux. J'espère surtout que je vais réussir à rattraper toute cette fatigue accumulée, parce que vraiment, c'est catastrophique. Donc, je vais vous parler maintenant de Divine Rivalité de Rebecca Ross, que j'ai terminée hier. Oui, hier. Donc, je l'ai quand même lu sur une grosse semaine. Je pensais le lire plus rapidement que ça, puisque j'avais vu énormément d'avis dans lesquels les lecteurs disaient qu'ils l'avaient lu très rapidement, voir des personnes qui disaient qu'ils l'avaient lu d'une traite en une journée. Je m'attendais à quelque chose d'hyper page-turner que j'allais moi aussi dévorer. Ce n'a pas été le cas. Je suis désolée pour les bruits environnants. Il y a des travaux en bas de chez moi, donc je ne peux pas faire vraiment autrement. Dans l'ensemble, je suis assez déçue. Sur le principe, je trouve que ce n'est pas un mauvais livre. Ce n'est pas une mauvaise lecture. J'ai bien aimé. Mais je trouve que ce n'est pas à la hauteur de tout ce qui a été dit à son sujet depuis des semaines sur la blogosphère francophone et des mois sur la blogosphère anglophone. C'est une histoire qui se lit bien. Les personnages sont intéressants. Mais j'ai trouvé que, globalement, ça s'est arrêté un peu là. Pour vous réexpliquer un petit peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce roman, on va suivre deux personnages, Iris et Romand, dans un univers de fantaisie. D'ailleurs, je vais commencer par dire une première chose qui va permettre d'expliciter de manière un peu plus compréhensible le résumé. Il n'y a pas énormément d'éléments d'univers dans ce roman. On sait qu'on est dans un univers dans lequel les dieux des centaines d'années auparavant se sont battus. Ils ont été vaincus par les humains. Depuis, ils sont centrés dans une espèce de dormance. Et six mois avant le début de l'histoire, les dieux se sont réveillés. Une nouvelle guerre a éclaté entre deux dieux en particulier, Dacre et Enva. Certains humains sont allés combattre pour l'un ou l'autre de ces deux dieux. Et donc, on est dans un contexte de guerre, dans un monde imaginaire. Donc nous, on va suivre Iris, dont le grand frère Forest est parti à la guerre sous le pavillon d'Enva. Et Iris, elle a du mal à joindre le debout depuis que son frère est parti. Elle doit s'occuper de leur mère qui ne va pas bien du tout. Et donc, elle a commencé à travailler pour un journal, pour une gazette dans la ville dans laquelle elle habite. Au journal, elle a un ennemi juré roman qui convoite la même place, le même poste de chroniqueur qu'elle. Mais Iris, elle a un secret, plus ou moins. C'est que depuis que son frère est parti à la guerre, elle lui a écrit des lettres qu'elle dépose dans sa garde-robe qui disparaissent. Et au bout d'un certain temps, elle commence à recevoir des réponses à ces lettres. Bon, très vite, on comprend que ce n'est pas Forest. Nous, en tant que lecteur omniscient, on apprend très vite qu'il s'agit de roman. Mais Iris, elle, ne le sait pas. Elle continue d'échanger avec cette personne. Et donc, on va suivre leur relation à deux points de vue, des points de vue à la troisième personne. Globalement, l'intrigue va se concentrer sur la relation entre les deux personnages. Beaucoup de personnes disaient que ce n'est pas une romantésie et je comprends ce qu'ils veulent dire par là. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans les codes spécifiques de la romantésie, je pense. Mais ça n'empêche qu'on est dans une romance, complètement une romance dans un monde de fantaisie. L'univers n'est pas spécialement travaillé parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de le travailler autant pour faire avancer l'intrigue. On a quelques personnages secondaires et notamment, au bout d'un certain temps dans le récit, Iris va quitter sa ville pour partir sur le front à son tour. Et là, on va découvrir d'autres personnages qui sont assez attachants. Mais c'est vrai que ça reste assez restreint en termes de nombre de personnages. Ce qui n'est pas un problème en soi, ça peut très bien fonctionner de cette manière-là. Ce qui est vraiment important et ce qu'il faut comprendre avant de se lancer, c'est que vraiment, ça se concentre à 100% sur la romance. J'ai apprécié globalement les thèmes qui étaient abordés, notamment la thématique de la guerre. On parle d'une guerre de tranchées, donc on sait quand on lit les remerciements que l'autrice a fait des recherches sur la première guerre mondiale. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai trouvé que la relation allait très vite, trop vite. Même si je comprends l'urgence de la situation, notamment du fait du contexte dans lequel ils évoluent, j'ai pas vraiment cru à leur relation. Même si les personnages sont de très bons personnages, c'est vraiment dans la construction de la relation que j'ai trouvé que c'était assez rapide et du coup peu crédible. La fin est plutôt une bonne fin dans la mesure où on a envie de connaître la suite. Il y a quand même un cliffhanger, plusieurs choses qui se résolvent et d'autres qui restent en gros points d'interrogation. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne lecture parce que c'est prenant, parce qu'on a envie de lire la suite, parce que dans l'ensemble, la relation qui évolue entre les deux personnages est une jolie relation. Mais c'est vrai qu'il m'a vraiment manqué cette étincelle que je pensais absolument trouver dans cette lecture, puisque j'avais entendu tellement de bien de ce récit que j'en attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et là, je suis restée assez en retrait par rapport à mon attachement au personnage. Je suis restée en retrait par rapport à leur histoire de manière générale. Je n'ai rien ressenti au cours de ma lecture. Du coup, je suis très déçue parce que je suis très, très loin du coup de cœur que beaucoup ont eu. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je ne saurais pas trop quoi vous en dire de plus parce que globalement, je n'ai pas envie de vous gâcher la lecture si jamais vous avez envie de vous lancer dedans. Donc, je n'ai pas trop envie de trop en dire. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on dit que c'est une romantésie, c'est vraiment une romance dans un univers de fantaisie. Et un univers de fantaisie qui n'a pas pour but d'être développé. Je pense que si je m'étais lancée avec cette idée en tête dès le début, j'aurais peut-être plus apprécié ma lecture. Là, il n'a pas vraiment répondu à mes attentes initiales. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu biaisé comme point de vue. En même temps, quel point de vue n'est pas biaisé ? Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça très pauvre également. Alors, du coup, je me suis fait la réflexion que j'avais déjà trouvé que c'était le cas dans Fable. Et je me demande si ce n'est pas aussi une question de traduction et du fait que j'ai enchaîné beaucoup de récits non traduits. Et après, j'ai lu donc Fable et Divine Rivalité qui m'ont fait un petit peu cet effet d'écriture assez pauvre et avec beaucoup de répétitions, des phrases assez simples. Et peut-être que, effectivement, le fait que j'ai alterné entre romans francophones et romans traduits, ça a peut-être joué en leur défaveur. Donc, ne me prenez pas aux mots sur cet aspect-là. Parce que peut-être que vous, ça ne va pas vous déranger. Peut-être que vous aurez déjà lu pas mal de romans traduits avant et que ça ne vous posera pas de problème. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée parce que, de la même façon, je m'attendais à quelque chose d'assez poétique puisqu'on parle de relations épistolaires et je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée qu'on aurait quelque chose d'assez poétique. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je lirai la suite parce que je suis quand même curieuse de savoir comment ça va évoluer. Mais ce n'est pas ma priorité non plus. Je pense que je me le prendrai en audio en anglais d'ici quelques temps. Peut-être cet été. Pas grand-chose d'autre à en dire. Donc, je vais m'arrêter très rapidement juste pour information. J'ai commencé hier soir la parabole du summer. J'ai mis ce matin les petits post-it de la lecture commune avec le book club. Je suis à la page 22 donc je ne peux vraiment rien vous en dire pour le moment. Donc, je vais avancer là-dessus pendant 7 jours. On a 7 jours de lecture commune à raison de 3 à 4 chapitres par jour. Donc, je pense que ça va le faire. D'autant que cette semaine, je ne travaille que mardi-mercredi. Je suis en vacances mercredi soir. Donc, j'ai trop hâte. Et ce sera donc l'occasion de lire un petit peu. Voilà. Donc, je vous en reparlerai peut-être si je reprends les autres lectures. Ce genre de choses. Là-dessus, eh bien, j'espère que ce vlog vous aura plu. Même si c'est un petit peu morcelé. Bon, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact sur la manière dont vous recevez la vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un immense plaisir à vous la tourner, à vous faire des petits plans. Vous avez vu que je suis sortie un petit peu de ma grotte ces derniers jours. Je suis allée à Cancale. J'ai pris des coups de soleil monstrueux. Voilà. Donc, on a fait quelques activités aussi à la maison. C'était chouette. Donc, je suis contente d'avoir pu vous partager ça. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à rédiger un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Si vous voulez voir ce fameux bilan de l'année 2023, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et puis, de mon côté, je vais vous préparer des prochaines vidéos. Je ne vous promets pas du tout de conserver la même fréquence qu'avant parce que je sais d'avance que ce ne sera pas possible. Mais je vais faire en sorte de pouvoir quand même produire du contenu de manière un petit peu plus régulière que ces derniers mois. Je vais donc vous laisser là. Je vais m'empresser d'aller terminer de monter ce petit vlog pour pouvoir vous le poster. J'ai très hâte de voir vos réactions. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mai. Je vous souhaite un très beau mois de la fantaisie si jamais vous le faites. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !